Hello mes petits diablotins avec l'arrivée de Plants vs Zombies Battle for Neighborville sur Nintendo Switch le mois prochain. Il faut s'attendre à ce qu'un paquet de nouveaux joueurs envahissent les serveurs du jeu. Mais aujourd'hui montrons à tous ces noobs comment bien jouer Gold Dragon, la plante que vous avez choisi pour le cinquième numéro de BFN n'est pas mort. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont prêtés au jeu. C'est parti mon kiki ! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un oeil au gagnant du précédent volet de BFN n'est pas mort, c'est Oh Nuzi Oh qui l'emporte haut la main grâce à sa superbe utilisation de l'ingénieur. Bravo à lui ! Vous pouvez consulter son clip dans son intégralité en cliquant sur le petit i qui s'affiche dès maintenant sur votre écran. Ce mois-ci c'est le roi Thug qui ouvre le bal dans BFN n'est pas mort. Il évolue avec un Gold Dragon au rang de maître niveau 5 sur la map décombre en ruine dans le mode élimination par équipe classique. Le roi Thug est l'auteur de 9 kills consécutifs et nous montre qu'il sait bien jouer Gold Dragon. Il utilise l'attaque principale de la plante à une distance idéale par rapport à ses adversaires et il ne leur laisse aucune chance de s'en sortir. C'est une belle entrée en la matière pour le roi Thug même si la présence d'un tournesol pour le soigner augmente sensiblement son espérance de vie dans la partie. Mais 9 kills, il faut le faire alors je dis un grand bravo ! Il aura suffit d'une seule petite erreur d'appréciation pour que le roi Thug se loupe, j'ai décidément du mal à dire ce pseudo. En deuxième position encore un nouveau joueur, BF Virus, je l'appellerai BF Virus car je trouve que c'est plus classe en anglais. Eh bien merci messieurs d'avoir accepté de relever le défi BFN n'est pas mort, ça me fait vraiment très plaisir. Notre ami BF Virus joue sur PC avec un gueule de dragon au rang de maître niveau 8 en conquête du gazon et honnêtement j'adore sa façon de jouer tout en rapidité, il a de très bons réflexes, il se positionne très bien et ses déplacements sont jouissifs, c'est vraiment un très très bon clip avec en plus de cela 10 kills successifs de comptabiliser. Voterez vous pour BF Virus mes petits diablotins ! Le gueule de dragon de BF Virus est un héros, un vrai de vrai, il n'hésite pas à partir à l'assaut avec peu de santé. C'est bien vu d'ailleurs d'avoir utilisé l'amélioration vampirique, ça marche très bien avec ce style de jeu spécifique. Numéro 3, un client de BFN n'est pas mort, j'ai nommé Suntis FR, un joueur PC de Battle qui nous a déjà prouvé qu'il était multi casquette. 11 éliminations avec son gueule de dragon au rang de maître niveau 8. Il est donc encore l'auteur d'une très bonne performance tout en sachant qu'il a choisi de jouer en élimination par équipe spéciale, c'est-à-dire qu'en cours de partie, un joueur peut récupérer un bonus qui lui confère une invincibilité temporaire, ce qui est donc très pratique pour réaliser des kills faciles et ne pas perdre de points de santé. En tout cas, Suntis FR, c'est très bien ce qu'il a à faire à l'analyse. En tout cas, avec son gueule de dragon, il maîtrise toutes ses compétences, toutes les subtilités du personnage et a, en plus de cela, une très bonne vision du jeu. Bravo à notre ami. On voit ici très bien l'utilisation bien plus de l'analyse. On voit ici très bien l'utilisation pensée intelligente du cristal, car forcément, une fois qu'on a le cristal, on est indestructible et on fait gagner son équipe. Et regardez ce ravage, regardez comme il enchaîne les kills. Quatrième clip de cet épisode BFN n'est pas mort dédié à gueule de dragon. Encore un client, encore une légende de Battle for Neighborville en France. J'ai nommé ce bon vieux AG Dagaz sur PS4. D'ailleurs, mon ami AG Dagaz, figure-toi qu'on a joué l'un contre l'autre tôt le matin, il y a pas très longtemps. Je ne sais pas si tu as fait attention. J'ai essayé de te faire un coucou, mais je pense que tu refuses les messages ou du moins tu as paramétré ton compte en privé. Et écoute, tu as bien raison. Alors AG Dagaz, comme d'habitude, il nous fait rêver 14 kills à son actif sans mourir une seule fois. Franchement, 14 kills, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça commence à faire. AG Dagaz, qui joue sur PS4, sur la même map d'ailleurs que son prédécesseur, évolue dans un rôle différent puisqu'on va dire qu'il n'est pas celui qui porte le bonus, qui porte le cristal, il est plutôt celui qui protège le porteur du bonus. Donc il y a une petite nuance. Dans tous les cas, c'est du très bon boulot. AG Dagaz se déplace vite et loin. Il contourne bien. Il prend le temps de se poser pour régénérer sa santé. Il part à l'assaut tout en étant assisté d'un tournesol. Malheureusement, il finira par se faire éliminer par celui dont il était le bourreau, une spationaute. Bravo tout de même à notre ami AG Dagaz. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. À qui peut bien être le cinquième clip, mes petits tournesols ? Eh bien écoutez, j'ai décidé de participer à ce cinquième épisode de BFN et pas mort avec mon Gold Dragon, Grand Grand Maître niveau 8. Vous savez que je mets une Gold Dragon. Je vous avais d'ailleurs réalisé un tuto sur comment bien le jouer, rappelez-vous. Donc, dans ce clip, je joue sur la map Canyon en élimination par équipe boostée et je réalise 16 kills consécutifs sans mourir. J'ai d'ailleurs mon skin de pompier que j'ai acquis via la Founders Edition à l'époque, je crois. Enfin, je me rappelle plus vraiment. Je crois que c'était comme ça que j'avais eu ce skin. Enfin bref, je me suis franchement éclaté. C'est sûrement prétentieux de commenter mon propre gameplay, surtout que je ne sais pas si je mérite la victoire. C'est à vous d'en décider en votant comme d'habitude. Donc pensez à laisser un commentaire en disant lequel des 5 joueurs vous supportez. Est-ce que ce sera le Roi Pug, BF Virus, Sentis, Fr, Hg, Dagaz ou votre tonton favori ? C'est à vous de choisir d'ailleurs à partir de l'épisode 6 de BFN n'est pas mort. Alors à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai un classement des gagnants de BFN n'est pas mort à ce stade du challenge. L'objectif c'est que celui qui aura été élu vainqueur du plus grand nombre d'épisodes recevra un petit cadeau tiré de la licence Plants vs Zombies. N'oubliez pas également de m'envoyer vos clips en préparation du 6e épisode qui portera de toute évidence sur le fantassin. Certains d'entre vous qui vont au collège, au lycée ou à la fac sont en vacances. Donc profitez-en en suivant la procédure habituelle laquelle est expliquée en description de cette vidéo. Merci, je vous laisse admirer la fin de mon clip. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Autrement, si vous débutez dans Battle for Neighborville, je vous recommande vraiment de commencer avec Gold Dragon. C'est un personnage assez facile à prendre en main, qui fait beaucoup de dégâts. C'est un personnage très puissant, on ne va pas se mentir, surtout qui fait des dégâts à courte portée. C'est un personnage de mêlée, comme on dirait. Vraiment, vraiment, je pense que c'est une valeur sûre pour les néophytes et tous ceux qui découvrent le jeu. Et on sait que beaucoup de joueurs vont faire leurs premières armes sur Battle for Neighborville, puisque le jeu a été annoncé sur Nintendo Switch dès le mois de mars. Je tiens à remercier Mega Marwan pour son assiduité, ainsi que tous les autres participants qui ont tenté leur chance ce mois-ci. N'oubliez pas de smasher le bouton like et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Rejoignez-moi également sur Facebook, Twitter et Instagram. Baises les amis. Ciao ! Oh, j'espérais en faire un plus long. Je suis déçu. Allez, bise. Sous-titrage Société Radio-Canada